Monsieur le Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Sous-titrage ST' 501 C'est ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Répondons à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, non, non. Mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact. Mais ce compromis, cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Et la France a beaucoup oeuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision.